... Notre religion, l'islam, a 14 siècles, ne date pas d'il y a quelques années. Ce que nous avons, c'est 14 siècles de livres, 14 siècles d'analyse, 14 siècles de débats, 14 siècles d'avis, de savants, d'enseignements, etc., de sciences qui se sont transmises. Et donc nous avons tout un patrimoine religieux. Lorsque l'on dit que nous voulons nous engager rigoureusement dans notre pratique religieuse et dans notre spiritualité, nous avons effectivement un chemin qui a été tracé. Nous avons effectivement des références qui représentent ce qu'elles sont et de par le patrimoine qu'elles portent, de par la méthodologie de ce qu'elles sont et qu'elles transmettent, qui représentent effectivement cet islam que l'on peut appeler selon notre définition, donc cet islam authentique, cet islam traditionnel qui s'est transmis donc de personne en personne, de savant en savant, de siècle en siècle, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui et qui a permis à chaque époque de répondre effectivement aux problématiques qui étaient posées, de permettre aux personnes à leur époque d'avoir une pratique religieuse de juste milieu, sereine et qui leur a permis dans leur spiritualité d'essayer autant que faire se peut de rester sur ce chemin qui va mener à Dieu et d'essayer de vivre leur vie de la meilleure manière possible. Et c'est là-dedans que nous nous inscrivons cet islam qui est représenté dans la jurisprudence par les quatre écoles effectivement de jurisprudence, dans le soufisme, effectivement ce soufisme qui est conforme à toutes ces règles-là et le musulman et la musulmane qui veut parvenir à ces objectifs, effectivement il est nécessaire qu'ils s'engagent sur ce chemin-là avec ces références. Il y a à côté de cela effectivement des extrêmes. Il y a un extrême qui nous amène à délaisser ces références-là, jusqu'à délaisser parfois des pratiques religieuses, des piliers qui sont pourtant ancrés dans la religion, du laxisme. Et puis il y a un autre extrême, c'est cette rigidité, cette solidité dans la pratique religieuse et le fait de ne pas accepter par exemple la divergence et le fait de penser qu'il n'y a rien d'autre de possible qu'uniquement que la chose que j'ai ou que j'ai lue, ce sont deux extrêmes dans lesquels il est extrêmement dangereux de tomber. Et nos références, effectivement, elles nous appellent à rester dans ce juste milieu. Et nos références représentent justement ce juste milieu qui est nécessaire pour pouvoir continuer à pratiquer sa religion et à continuer son cheminement spirituel, quel que soit l'endroit où l'on est et quelle que soit l'époque dans laquelle où l'on est. Effectivement, c'est un patrimoine religieux qui est ancien, qui a traversé les siècles. Donc il est effectivement authentique. Et c'est ce qu'il y a de plus authentique, puisque on prend cela, comme vous le savez, par chaîne de transmission, depuis les auteurs jusqu'à aujourd'hui, depuis nos grands imams jusqu'à aujourd'hui, depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le hadith, jusqu'à nous, et depuis Allah, sallallahu wa ta'ala, pour le Qur'an, jusqu'à nous également. Lorsqu'il y a effectivement des problématiques contemporaines qui n'ont peut-être pas été évoquées auparavant, ou bien qui ont été évoquées, mais dont on est dans l'impossibilité de l'appliquer de par le contexte dans lequel on est, eh bien la méthodologie même de ces références nous poussent, poussent les savants qui sont compétents à faire des recherches pour trouver l'opinion qui est donc, et la vie et la chose à pratiquer, qui est le plus adaptée effectivement là où on est, et à l'époque où l'on est, incha'Allah. Donc il nous faut, incha'Allah, nous inscrire là-dedans, et ne pas être ébranlé par ces extrêmes, qui nous poussent d'une part à la violence, il y a tout ce qui est détestable et qu'aucune opinion religieuse ne peut accepter, et d'autre part, à ceux qui voudraient vraiment dépouiller l'opinion religieuse de toute son essence, finalement. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous permette, et nous aide à rester sur ce juste milieu, et nous aide à rester sur ce chemin jusqu'à parvenir à lui, incha'Allah, alors qu'il nous a aidé. Assalamu alaikum wa ta'ala.